80% des gens vont au travail avec la boule au ventre. Quand je suis entré dans cet amphi, il y a 19 ans, j'étais assis à votre place et je ne savais pas qu'un homme allait changer ma vie avec ces mots. C'était le directeur de l'école. Il était là, sur scène, pour accueillir tous les étudiants de notre promo. Il nous a parlé de management technologique, de responsabilité, d'éthique, mais il a surtout eu ces mots que je n'oublierai jamais. Il nous a dit, 80% des gens vont au travail avec la boule au ventre. Vos études sont courtes, elles durent 3 ou 4 ans. Alors profitez-en pour trouver ce que vous voulez faire, mais surtout pour trouver ce que vous ne voulez pas faire. Pour moi, ces mots ont été une révolution. C'était la confirmation que, dans la vie, j'allais pouvoir faire ce que je voulais et qu'en plus, on allait me payer pour ça. Il y avait juste un problème, un problème majeur. Entre ces mots inspirants, cette vision et la réalité, j'avais 19 ans et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Du marketing, de la finance, des RH. J'étais perdu. À l'époque, j'étais boursier. Donc pour financer mes études, j'étais serveur dans les bars de la ville. Et tous les soirs, j'avais parmi mes clients les mecs les plus cools et les plus populaires de l'école, les étudiants du master entrepreneur et ceux du master achat. Dans la vie, on a tous besoin de modèles. Et eux, ils m'inspiraient. Ils avaient l'air d'aimer ce qu'ils faisaient. Ils allaient bien gagner leur vie. Et surtout, ils étaient dehors tous les soirs. Je me suis dit, eux, c'est sûr, ils vont faire partie des 20% de gens heureux de se lever pour aller travailler. Alors j'ai décidé de les imiter et j'ai postulé pour le master entrepreneur. C'était la filière la plus sélective. Il y avait des entretiens, mais je me suis dit, c'est bon, ça va bien se passer, je vais y arriver. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Probablement parce que je suis arrivé avec 20 minutes de retard à mon entretien de motivation. Là, le directeur du master entrepreneur, il a levé les yeux vers moi et il a eu ces mots. Il m'a dit, tu sais, être entrepreneur, c'est avant tout être fiable. Et la fiabilité, ça commence par la ponctualité. Si un jour tu deviens entrepreneur, tes salariés et leur famille compteront sur toi. Alors reviens dans un an quand t'auras pris un peu de plomb dans la tête. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'était, tu n'es pas assez bien. Alors je me suis rabattu sur le master achat, un peu par dépit, mais j'ai quand même travaillé pour des grands groupes industriels comme General Electric, Schneider Electric et Valeo. mais ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas à ma place. Dès mon premier stage dans les achats, j'ai vite compris que mon logiciel, c'était Word et pas Excel. Mes collègues et mes patrons l'ont vite compris aussi, tout simplement parce que je ne travaillais pas. J'étais toute la journée sur Internet à lire l'équipe, à chercher de nouveaux blogs et à jouer à questions pour un champion. Parfois, j'allais même m'enfermer aux toilettes pour lire des livres parce que depuis que je suis tout petit, la lecture, ça a toujours été l'activité inspirante et apaisante vers laquelle je me tourne quand j'ai besoin de me retrouver seul dans mon monde. Mais là, il fallait bien que je me rende à l'évidence si je continuais comme ça, j'allais tout droit vers les 80% de Français qui vont au travail à reculons. Ma vie est en train de devenir un cauchemar. Métro, boulot, dodo. J'étais en train de mourir d'ennui au bureau alors que je rêvais de vivre des aventures au dehors. Comme mes modèles Tintin, Superman et Carrie Bradshaw aussi, la chroniqueuse new-yorkaise de Sex and the City. Leur point commun, ils écrivent et ils vivent tous des aventures folles. Alors un jour, j'ai décidé de m'évader de mon quotidien et de m'échapper avec les mots. J'ai écrit un premier texte que j'ai décidé de soumettre à mon blog préféré. Et les éditeurs ont accepté de le publier. C'est grâce à eux que j'ai découvert le pouvoir des mots. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le partager avec vous, avec tout le monde pour que vous puissiez changer votre vie, celle des autres et pourquoi pas changer le monde. Mais avant de changer le monde, on va commencer par vous. Parce que je sais que tout n'est pas si simple. j'ai lu un article récemment dans le journal des sciences comportementales. Il paraît que 70% des gens souffrent à un moment de leur vie du syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que si j'en prends 10 parmi vous dans la salle, 6 vont avouer ne pas se sentir au niveau et je serai le septième. et ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Mais je sais que vous avez tous dit des mots comme je ne suis pas au niveau, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. Ce n'est pas un problème parce que même les grands patrons, même les grands champions, ils sont touchés par ce syndrome de l'imposteur mais chez eux, ça se traduit souvent par du perfectionnisme. Généralement, on hérite de cette mauvaise estime de nous à cause d'un parent trop exigeant pour qui rien n'est jamais assez bien. Le problème, c'est que ça peut avoir des conséquences durables. Vous connaissez Will Smith ? Oscar du meilleur acteur 2022. Premier acteur à être payé 100 millions de dollars devant Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Hardy, Leonardo DiCaprio et tous les autres. Will Smith, quand son film sort en décembre 2007, I Am Legend, il fait un démarrage canon à 77 millions de dollars, record à l'époque pour un film sorti en décembre. Il prend son téléphone, il appelle son meilleur ami et lui dit qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il nous a manqué pour ouvrir à 80 millions ? 77 millions, ce n'était pas assez. Pourquoi ce perfectionnisme ? Pourquoi cette insatisfaction permanente ? Pourquoi ce manque de confiance en lui ? La réponse est à chercher 40 ans en arrière dans les mots que le père a transmis au fils. Son père lui répéta en permanence 99% c'est la même chose que 0%. La version de mon père était moins mathématique, plus littéraire. Il me répétait un travail ça se fait de A à Z à chaque fois que je rendais un devoir imparfait. Quand j'étais petit je ne faisais pas mes devoirs comme mes autres camarades. J'étais obligé de les faire deux fois. Une première fois au brouillon, mon père corrigeait, validé, puis je pouvais les faire au propre et seulement après j'avais le droit de rejoindre mes copains au foot. ce besoin de perfection, cette exigence constante m'ont conditionné et m'ont ralenti parfois. Forcément, quand tu fais tout deux fois, quand tu doutes de toi, ça prend plus de temps. Mais en lisant de nouveaux mots dans un livre, fait est mieux que parfait, j'ai pu me libérer de ce script qui m'empêchait d'avoir confiance en moi. Et vous, quels sont les mots qui vont vous permettre de prendre confiance en vous ? Comme je suis coach, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai trois petits exercices pour vous. Ils impliquent tous un carnet et un stylo. Le premier exercice, je vais vous demander, pour prendre confiance en vous grâce au pouvoir des mots, de noter vos objectifs. En notant vos objectifs, vous le savez, écrire vous engage. La parole s'envole, mais les écrits restent. Quand vous aurez vos objectifs devant les yeux, ça vous forcera à rester concentré dessus et le plaisir de rayer votre to-do list à chaque ligne qui s'en va, c'est un vrai sentiment de confiance, un vrai motif de fierté. En parlant de fierté, ça va être votre deuxième exercice. Je l'appelle la liste de fierté. Vous allez prendre votre carnet et écrire toutes vos fiertés, toutes vos réussites, tout ce que vous avez vraiment réussi dans la vie et qui vous remotive. Je vous donne un exemple. Quand j'étais plus petit, ça pouvait être j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai réussi mes concours et j'ai intégré l'école de mes rêves. De manière moins académique, ça peut être je suis asthmatique mais j'ai couru 10 kilomètres en 45 minutes, j'ai gagné la question pour un champion et j'ai écrit trois livres. Notez vos réussites dans votre carnet et retournez-y à chaque fois que vous aurez besoin de vous remonter le moral. Le troisième exercice enfin, il est très connu et vraiment je l'adore parce qu'il est très très simple. Ce troisième exercice, c'est un exercice de gratitude qui s'appelle les trois kiffs par jour. En fin de journée, vous prenez votre carnet et vous repensez aux trois choses, aux trois moments, aux trois rencontres qui vous ont marqué et comme ça, vous allez rester concentré sur les choses positives et ça vous remontera le moral. C'est très important pour moi, le choix des mots positifs au quotidien. Ne dites plus on va prendre un petit café, dites je vais prendre un café. Ne dites plus ça va pas trop mal, dites que vous allez bien, ne dites plus que vous voudriez écrire un livre mais écrivez le plan. En plus maintenant, vous avez un joli carnet tout neuf. Notez vos objectifs, soyez positifs et passez à l'action. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous vous sentirez mieux, vous pourrez passer à la phase 2 et créer du lien avec les mots. Il faut que je vous confie un secret. Séduire et vendre, c'est la même chose. C'est la deuxième étape dans notre progression avec les mots. Au début, on commence tout seul, puis on va aller vers les autres. Parce que l'homme est un animal social. Les Anglais disent « No man is an island ». Personne ne peut rester seul. Et les mots vont vous permettre de bâtir des ponts, vont vous permettre de nouer des relations amicales, amoureuses, commerciales. Je suis copywriter. Mon métier, c'est de vendre avec les mots. J'écris des livres, j'écris des mails, j'écris de la publicité pour que les produits de mes clients séduisent le client final. Et ce que j'ai appris avec les années, c'est que les plus grands séducteurs et les meilleurs vendeurs utilisent tous les mêmes mots. la même structure de mots, pour être précis. Cette structure en quatre étapes, elle s'appelle la méthode AIDA. Le A de attirance, le I de intérêt, le D de désir et le A de action. Pour séduire, il faut commencer par attirer l'attention de l'autre avec un look original, avec du parfum qui sent bon, avec un rire qui s'entend depuis l'autre bout de la salle. Dans la pub, on utilise un gros titre, une phrase choc, un visuel qui interpelle. Ensuite, vous devrez intéresser votre cible, lui parler d'elle, lui faire comprendre que vous la comprenez. Vous allez lui parler de ses problèmes. puis il sera temps de susciter le désir. Comment faire ? En lui promettant une solution, en lui peignant un futur radieux, en lui rappelant qu'elle est unique. Et enfin, votre cible ne pourra pas profiter de tout ça, de toute cette sublime offre si elle ne passe pas à l'action. Alors, vous lui expliquerez qu'il faudrait qu'elle monte boire un dernier verre à la maison ou dans la pub qu'elle clique sur s'abonner, en savoir plus ou ajouter au panier. Il existe des mots puissants qui vous permettront de séduire, de vendre, d'influencer, de persuader le monde entier. Et si vous maîtrisez ces mots magiques, vous pourrez vendre aux personnes qui souffrent la solution à leurs problèmes, la meilleure version d'eux-mêmes. Vous pourrez aussi trouver l'amour et même devenir riche. Et une fois que vous serez arrivé à cette étape-là, vous pourrez commencer à utiliser le pouvoir des mots de manière moins égoïste et plus altruiste. Vous pourrez vraiment penser à aider les autres et à changer le monde. Parce que notre monde est violent et qu'à notre échelle, nous pouvons tous contribuer à améliorer les choses. Alors certes, nous ne serons pas tous Rosa Parks qui a dit non et s'est dressée contre la ségrégation. Nous ne serons pas tous des Martin Luther King avec des discours célèbres et motivants, inspirants comme à Yave Dream. Nous ne serons peut-être pas non plus Winston Churchill, le meilleur orateur du siècle dernier. Dans un de ses essais sur la rhétorique, Winston Churchill écrivait « Que se serait-il passé si au lieu de dire nous nous battrons sur les plages, j'avais dit les hostilités seront engagées avec notre adversaire sur le périmètre côtier ? » Les mots ont leur importance et vous pouvez dès aujourd'hui utiliser les mots pour changer votre environnement, votre entourage. Vous pouvez commencer par opter pour la posture de confident. Le confident, c'est celui qui dit zéro mot. Parfois, les mots les plus forts sont ceux que vous ne prononcerez pas. Vous écouterez sans juger, sans rien dire, sans proposer de solution quand un proche aura besoin de parler à la suite d'une rupture, d'un licenciement, d'un échec. La deuxième posture, c'est celle de coach, celui qui maîtrise les mots pour faire passer les autres à l'action. Nicolas de Taverneau, le patron de M6, déclarait ceci. Le leadership, c'est avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi. À votre niveau, vous pouvez envoyer des textos motivants à votre voisin qui se prépare pour le marathon ou vous pouvez lui glisser la technique de la liste de fierté. Vous pouvez aussi utiliser le pouvoir des mots pour réécrire le CV ou la lettre de motivation de vos proches ou de vos collègues qui en ont besoin. Vous pouvez aussi, à la maison, dans un cadre plus privé, soutenir votre partenaire ou votre enfant qui traverse une phase de moins bien en écrivant des mots mignons et en collant des post-it partout dans la maison. Je crois en toi, tu vas y arriver, je t'aime, t'es la plus forte. Les mots peuvent avoir cet impact et véritablement changer des vies. Et la troisième solution que vous pouvez mettre en place dès demain, c'est d'apprendre de nouveaux mots. Vous avez le pouvoir de faire baisser les conflits en apprenant de nouveaux mots. Il est prouvé qu'on devient plus facilement violent quand on manque de mots. Je vous incite donc à apprendre à partir d'aujourd'hui un nouveau mot par jour. C'est le concept pour lequel milite Claire Michalon, entrepôt-compteur. Il milite pour le mot du jour à l'école pour élargir le vocabulaire des enfants afin de faire baisser le niveau de violence scolaire. Et j'ose espérer que si la violence baisse à l'école, il y en aura moins dans la rue, moins à la maison et moins entre les nations. On me fait signe que notre moment ensemble est bientôt terminé. Alors j'aimerais conclure avec ce mot qui a changé ma vie, qui changera peut-être la vôtre et qui va changer le monde. Merci. Quand je suis entré dans cet amphi, il y a 18 minutes, j'aurais préféré être à votre place parce que j'étais pétrifié. Mais j'avais écrit, je m'étais donné une mission. Vous prouvez que si vous changez vos mots, vous pouvez changer le monde. Et même si ce n'était pas parfait, au moins, c'est fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada